Il est beaucoup critiqué, Jordan Bardella, sur son âge, son inexpérience, le fait qu'il ne serait peut-être pas capable d'exercer ce pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en fait ? Alors, moi qui ai eu des responsabilités, qui ai pris des responsabilités très jeunes, j'ai un point de vue très personnel sur le sujet, mais tiré de mon expérience. Quand je regarde Emmanuel Macron et Jordan Bardella, je me dis, lequel des deux a 28 ans ? Lequel des deux paraît avoir l'esprit en ordre ? Lequel des deux est immature ? Lequel des deux est réfléchi ? Voilà pour l'âge. Quant à l'expérience, on a peur de quoi ? D'une dette à 3 000 milliards ? C'est fait, on l'a, et avec des gens expérimentés. On a peur de dépasser les 120 coups de couteau par jour, mais on les a, les 120 coups de couteau, avec des gens expérimentés, avec des ministres expérimentés. On a peur d'avoir une dégradation de la note, une rétrogradation de la note des agences de notation, mais c'est fait, avec des ministres expérimentés. En fait, dans l'histoire de France, il y a des circonstances où la jeunesse fut un atout. Louis XIV avait 23 ans lorsqu'il a pris le pouvoir, après la mort de Mazarin. Jeanne d'Arc, elle avait 17 ans lorsqu'elle a récusé le traité de Troie, livrant la France à l'Angleterre. Et l'empereur, le jeune Bonaparte, il a franchi le pont d'Arcole à 17 ans. En fait, quand on est jeune, on a l'énergie vitale, on a le feu qui conduit à l'action, et surtout, on ne voit pas les obstacles, donc on les avale. Jules Verne avait une phrase que je trouve admirable. Les grandes politiques commencent toujours par des espérances exagérées. Et quand vous voyez, par exemple, Créon et Antigone, et Créon, c'est l'âge mur, il représente l'âge mur, il représente l'ordre régalien formel. Et qu'est-ce que fait Antigone ? Elle va chercher les loisirs mémoriales. Donc, en fait, la vraie jeunesse, c'est celle qui va à la source des magistères anciens. Et d'ailleurs, l'octoritas et la potestas sont lesquelles on ne peut pas gouverner, et qui manquent tant aujourd'hui à notre classe politique. Clovis, il a 15 ans quand il monte sur le pavois, et qu'il sait, sur le pavois, il devient le chef et le fondateur d'un royaume.